Toujours dans votre acte du jour, nous sommes venus à un premier qui s'appelle qui dit qu'il ne soit pas le plus grand de l'avocat Ousmane Sonkoï. Il défendait le dossier de Maman Bégnan, il determinait qu'il était à cause de la sénégalienne, et qu'il n'y avait pas de soucis. Nous avons venu de lancer un mandat d'arrêt international, nous avons pu l'envoyer à l'interpol, nous avons pu l'interpol en justice sénégalaise, nous avons pu dégager tout contrôle judiciaire, nous avons pu l'envoyer le juge et le juge de France, Je pense que ça, il faut que les gens puissent venir au Sénégal, nous appelerons, pour les tweets de la vidéo, nous allons regarder la vidéo sur les réseaux sociaux. On va regarder cette vidéo. C'est l'état du Sénégal par rapport à ce qu'on a fait. On a vu que l'on a fait une marche arrière. On a fait une démarche pour des négociations sur la situation politique du Sénégal. Pour dire que le Sénégal n'a pas une situation politique dangereuse, les politiciens n'ont pas le droit de savoir. Donc je crois qu'on a fait une chose pour eux. On a fait une pôle d'avocats de Ousmane Sonko, et plus particulièrement qui est M.C.Rodori. On a dit qu'après 30 jours de grève de la faim, la situation devient alarmante. Donc ce qui veut dire que M.C.Rodori, actuellement il fait la honte de la robe noire ici au Sénégal. M.C.Rodori, tout joué dans le sujet, tout joué dans la comédie. Ousmane Sonko a sorti le vinaigre sierré. Il a dit qu'on a fait une crise de crise. M.C.Rodori, il a voulu participer au sujet pour le manipuler. On l'a fait avec des photos, on l'a fait avec des affaires liquides, on l'a fait avec des affaires liquides. Je crois que M.C.Rodori, il a dit que M.C.Rodori, c'est la justice sénégalaise, c'est la magistratrice. Il a dit qu'un dossier de M.C.Rodori, il a dit qu'il a traité au Sénégal, dans la sous-région et au niveau international. Aujourd'hui, un simple Ousmane Sonko pour ridiculiser ses propres, c'est qu'il a fait des droits, des justice et des lois. Donc je crois qu'aujourd'hui, les avocats d'Ousmane Sonko perdent leurs plaidoiries, tous les procès, tout le monde a fait avec Ousmane Sonko. Aujourd'hui, ils nous transfèrent en tant que porte-parole d'Ousmane Sonko. Ils sont dans une porte-presse pour qu'on appelle O.B.C.Rodori, qui s'appelle Ousmane Sonko qui s'appelle O.B.C.Rodori. C'est un communicateur traditionnel qui s'appelle O.B.C.Rodori, qui s'appelle O.B.C.Rodori, qui s'appelle O.B.C.Rodori, qui s'appelle O.B.C.Rodori. ou qui s'appelle O.B.C.Rodori ou qui s'appelle O.B.C.Rodori. Donc je crois qu'il est temps que vous respectiez le peuple sénégalais car vous nous avez assez menti. Vous nous avez assez menti et les Sénégalais en enant marre de vos mensonges et de vos manipulations. Donc on ne peut pas négocier Ousmane Sonko, personne ne peut négocier avec lui, il a été inculpé par la justice, il faut que vous laissiez la justice pranche. Donc on ne peut pas vouloir le pour et le contre, arrêtez votre manipulation. Les Sénégalais, c'est-à-dire qu'ils ont fait des marches arrière, ils n'ont pas d'argument, ils ont tort sur toute la longueur d'onde. Tous les Sénégalais savent qu'Ousmane Sonko a tort sur toute la longueur d'onde. Tous les Africains savent qu'Ousmane Sonko a tort sur toute la longueur d'onde. Les grandes ONG internationales, l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU, ils savent qu'Ousmane Sonko a tort sur toute la longueur d'onde. Les Sénégalais, c'est une république, il y a des institutions fortes, il y a des institutions qui ne sont pas. Les institutions qui ne sont pas, elles ne sont pas, elles ne sont pas, elles ne sont pas. Elles ne sont pas, elles ne sont pas. Donc le Sénégal sera toujours une république forte avec des institutions de base. Donc je crois que Juan Branco, ce qui a fait gâter, la sortie de M. Klestré-Ordrelli-Ange, disant que la situation de Ousmane Sonko est alarmante, c'est pas à toi de le dire. Laisse à son médecin personnel de le dire, laisse à ses militants et sympathisants de le dire. Tu as été un avocat pour le défendre sur son dossier contre Mambégnan, il a été condamné. Tu as été là pour défendre son dossier contre Agisard, il a été condamné à deux ans de prison ferme. Donc M. Klestré-Ordrelli-Ange, vous demandez qu'il y a un procès et un client qui va le défendre. Et c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent pour exister. Et vous continuez toujours à exister. Donc c'est un acte du jour. Toujours dans votre acte du jour, nous avons dit qu'il est le leader du PASTEF du Ousmane Sonko. Madame, il n'est pas éligible, il n'est plus candidat en 2024. Donc nous avons retiré toutes les listes électorales. Nous avons condamné à deux ans de prison ferme par contre l'acte pour corruption à la jeunesse. qui a été porté adi Radissar à la plainte à Masez-Bobou pour viol. Le juge est qualifié, fait ou viol. Il n'est pas pourvu qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a qu'à prouver tout cela. Et puis, dans ces vidéos, il le défi de Ousmane Sonko. Il s'est demandé de faire souffrir à la situation avec l'enfance des enfants de la jeunesse, parce qu'il n'est pas le pouvoir. Il n'y a pas le droit du compte du Maks, parce qu'il n'y a pas le droit de la loi. Il n'y a pas de faire avec le compte du compte du Maks. Nous avons dit ça. Qu'il y a de la fin de la question. Mais ce qui s'appelait, c'est qu'ils anéantiraient le verdict et qu'ils reprennent le procès. Si vous êtes en train de construire un prisonnier, vous savez qu'il y a un accident, c'est qu'ils anéantiraient la décision et qu'ils s'appelent. Tout ce n'est qu'il n'y a pas. Ce n'est qu'il n'y a pas. Ce n'est qu'il n'y a pas. Il y a aussi l'État du Sénégal de la justice qui s'appelait. Il n'y a pas de notification du jour. Donc la condamnation est définitive. C'est Ismaïla Madior Faldi, le ministre de la justice. Je crois que c'est le ministre de la justice. Il n'y a pas d'accord avec ce qu'on a dit. Donc vous avez vu l'entretien avec la jeune Afrique. Vous avez vu ce qu'on a dit à la condamnation d'Ousmane Sankobob. Nous les traduisons à une petite vidéo sans son, mais uniquement avec des lectures. Regardez-les. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est ce qu'on a dit à Ismaïla Madior Faldi, le ministre de la justice. C'est ce qu'on a dit à Ismaïla Madior Faldi, le ministre de la justice. Pour la corruption à la jeunesse, en attendant un jugement que vous faites. Je vous rappelle que cette chef d'inclipation vous l'aise que vous faites. Pour cette maison collectionnelle, c'est pour cette situation. Donc maintenant, il ne s'agit pas de l'ex-partie, ou de votre ex-partie. Comme Ismaïla Madior, vous savez qu'il n'y a que ce candidat. Je crois qu'il n'y a pas d'autres candidats. Il n'y a pas d'autres candidats. Vous savez qu'il y a beaucoup de l'ex-partie. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas un projet de projet. Comme je vous l'ai dit, il n'existait finalement. Parce que le parti politique était un mouvement de terrorisme. Nous avons vu qu'il y avait un candidat à participer à l'élection. Nous nous pouvons parler de l'élection et de l'élection. Nous avons vu Ousmane Sonko qui a purgé son. Un président ou un président qui a été grâcié ou amnestié. Il nous a concerné. Le développement du Sénégal et le Sénégal continuera toujours à être une république avec des institutions fortes et stables.